Dans le conte de Rabbi Nachman, le sage et le simple, on voit que le simple est confronté à ses propres insuffisances. Il est cordonnier et travaille dur toute la journée et de tout son cœur. Mais les chaussures qu'il fait ont chacune trois pointes. C'est un échec cuisant et lamentable. Et quand il achevait une chaussure, et a priori, elle avait trois pointes, car il ne possédait pas son métier parfaitement. Il prenait le soulier en main et en faisait abondamment la louange. Il en concevait beaucoup de satisfaction et proclamait. « Femme, comme il est beau et merveilleux ce soulier ! Comme il est mignon ! C'est une chaussure de miel et de sucre que cet escarpat-là ! » Alors son épouse l'interrogeait. « S'il en est donc ainsi, pourquoi les autres cordonniers se font-ils payer trois pièces d'or pour une paire de chaussures, tandis que toi tu ne prends qu'un taler ? » C'est-à-dire une pièce d'or et demi. Il lui répondit. « Que m'importe, ça c'est son œuvre à lui, et ça c'est mon œuvre à moi. » Et de rajouter. « Mais pourquoi parler des autres ? Voyons donc combien je gagne avec cette chaussure. De la main à la main, le cuir me coûte tant, le goudron et le fil et tout, tant, le reste des fournitures, tant, la doublure, tant. Et voici que je gagne une nette dix gulden, dix sous, et que m'importe un tel bénéfice de la main à la main. » Et il n'était que joie et allégresse tout le temps. Mais aux yeux du monde, il était la risée, et on prenait plaisir à ses dépens, car on avait trouvé de qui se moquer quand on le voulait. En effet, il semblait complètement fou. Bien que simple, lié et fou aux yeux du monde, notre simple va parvenir. Au cours d'une ascension sociale fulgurante, à devenir le vice-roi, justement grâce à sa simplicité et à sa jovialité. Tandis que son ami d'enfance, le sage, ne va rencontrer dans sa vie que contrarieté, déconvenu et frustration, justement parce qu'il est trop savant et se sert trop de sa raison. Son intelligence trop vive, lui peint la réalité en noir. Il est sombre dans le pessimisme, la tristesse, la dépression. Sa vie est un enfer. Celle du simple, un paradis. Pourtant, le sage sait pratiquement tout faire, et extrêmement bien. Il est hors fèvre d'art, médecin réputé, expert dans quantité de domaines, mais il n'en a aucune satisfaction, et cela manque de la moindre imperfection. Le simple, par contre, se réjouit de la moindre parcelle positive, même si elle a trois pointes. Sa chaussure est sublime, même s'il ne gagne presque rien. C'est énorme. Il en a fait le calcul. Rabbi Israël nous encourageait beaucoup, de toutes les manières possibles, à imiter le simple. Lui-même suivait cette méthode, même au plus profond de la douleur physique, ou morale, même face aux plus grandes déceptions, il s'efforçait toujours de rire. Quand il était plus jeune, il dansait, il chantait des nuits entières. Ses voisins, pourtant mieux nantis, plus considérés, mieux acceptés, enviaient sa bonne humeur et sa gaieté. Il n'avait en apparence rien, et se comportait comme s'il avait tout. Il s'efforçait de s'encourager lui-même de toutes les façons possibles, bénissant le Créateur pour chaque chose. Il avait une joie de vivre, qu'il s'était fabriqué de toutes pièces. Rabbi Israël avait horreur de l'auto-dénigrement qui consiste à ne voir en soi-même que le négatif, ou à ne rien entendre faute de perfection. Une certaine fois à Bnebrak, il encouragea un de ses visiteurs, débutant en Torah, à s'entretenir au dehors avec un rave, directeur d'école qui était venu le saluer. Quand il revint, Rabbi Israël lui demanda qu'en était-il de leur conversation. « Je lui ai parlé du pétèque », dit le visiteur. « Ah bon ? » dit Rabbi Israël, montrant sa satisfaction. « Et quelle fut sa réaction ? » « Il a écouté poliment, mais n'a pas accepté mes considérations. A priori, pour lui, je ne suis qu'un ignorant. » Rabbi Israël s'emporta gentiment. « Mais pas du tout. Ne parle pas ainsi. Chacun a un point positif en lui-même, qui lui est spécifique, et qui n'existe pas chez son voisin. » Cette attitude positive, Rabbi Israël voulait que nous l'ayons tout le temps. Ne voir que la chaussure, effacer les trois pointes, qui en fait nous empêche de voir le tableau dans son ensemble, nous concentrant seulement sur le défaut, et nous faisant oublier la qualité qui toujours existe, même un temps soit peu. Par cette vision constructive et simple, nous pouvons arriver à tous les sommets, et pouvons nous réconforter de tous nos actes manqués, de tous nos échecs, de tous nos désastres. Le peu de bien sur lequel nous focalisons notre attention a le pouvoir de nous réjouir, et d'éloigner la frustration, la peine, la morosité, la mauvaise humeur et l'insatisfaction. La satisfaction que ressent un être humain ne dépend pas du résultat qu'il obtient, mais de la façon dont il considère ce résultat. Plutôt que de se lamenter sur son sort, ou sur l'œuvre de sa vie, il faut se stimuler, et se réconforter du peu que nous avons obtenu à nos yeux. Ce rayon de soleil solitaire dissipe à lui seul toute notre obscurité. Il nous pousse à entreprendre et agir sans cesse, même s'il faut repartir à zéro. Au lieu de s'affliger parce que notre étude de la Torah n'est pas ce que l'on voudrait, au lieu de s'attrister de la pauvreté de notre prière, il nous faut apprendre à imiter le simple. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer ces chaussures à trois pointes. Elles ont le pouvoir magique de pouvoir nous satisfaire pleinement et de faire de nous des vice-rois, c'est-à-dire des associés plénipotentiaires du roi des rois, l'éternel notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501